Hey, salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec le Vietnam. Mesdames et messieurs, je suis tendu. Voilà, je suis tendu. Mais pourquoi vous êtes tendu ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es tendu ? Parce que demain, 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 demain à 11h, eh bien je serai sur les routes en train de passer mon examen du permis. Voilà, donc il faudrait que je l'ai. Alors pourquoi je dois avoir mon permis coûte que coûte ? Parce que sans ça, je ne peux pas bosser. Voilà, tout simplement. Donc il me faut mon permis, voilà. Donc j'ai besoin du permis. Et du coup, mon examen, mon premier examen de mon permis, je l'aurai demain. Alors je sais qu'une bonne majorité des personnes ne réussissent pas du premier coup l'examen. Mais bon, je me dis personnellement. En plus, hier, j'avais conduit avec un moniteur. Alors, pas ma monitrice que j'ai l'habitude de conduire, mais avec l'autre moniteur de l'auto-école qui est beaucoup plus sévère, etc. Il m'a dit, bon, c'est bien. Normalement, ça devrait aller lors de l'examen. Ma monitrice, elle a dit que c'était très bien aussi. Enfin, j'ai conduit avec elle lundi, pas mardi. Elle m'a dit que c'était bien, que franchement, il n'y avait pas de problème, etc. Elle m'a dit qu'il faudrait que tu fasses ça, ça, ça. Que tu dises si vous êtes tous bien attachés, que tu vérifies les... Enfin, que tu fasses comme si tu actionnais sur les boutons et les leviers pour bien t'installer, etc. Parce que c'est deux points, cette merde. Donc, il faut que je fasse aussi ça. Bon, voilà. Moi, j'espère en tout cas vraiment avoir mon permis. En tout cas, l'avoir. Ça serait bien. Et sinon, c'est pas grave. Elle m'a dit que de toute manière, elle me représentera. Parce que s'il y a quelques petits défauts, les petits défauts, ils sont facilement rectifiables. Parce que, en grande majorité, je devrais l'avoir. C'est ce qu'elle m'a dit. Bon, après, ça ne veut pas forcément dire que ça sera réellement le cas. Donc, on verra demain. Peut-être demain, il va me mettre une couille ou qu'il y aura quelqu'un sur la route qui va me barrer la route ou je ne sais pas quoi. Qui va faire un truc et que je n'aurai pas le réflexe de réagir. Même si j'ai quand même eu le réflexe avec la biche. Un très gros réflexe. Donc, voilà. Bon, on verra, mesdames et messieurs. On verra, tout simplement. Alors, que dire de plus ? Alors, on va commencer par les commentaires, mesdames et messieurs. On va commencer par Bagui, Ismaël, Gou, 6417, qui me dit « Salut français, quand tu as un chômage à 0,1. » Alors, toi, tu dois avoir l'ancienne édition. Parce qu'un taux de chômage à 0,1 sur le GPS 4 2023, il n'existe pas. Mais sur les anciennes éditions, le 2022, le 2021, etc., c'est à 0,1. Le seuil plancher du taux de chômage. Donc, 0,1%. Est-ce que assouplir la politique migratoire permet d'avoir de nouveau de la main d'oeuvre disponible dans le jeu ? Oui. Oui. Tu peux faire une politique migratoire très laxiste pour qu'ensuite les gens puissent venir travailler chez toi. Oui, tu peux faire ça. Tout à fait. On va faire la question de André Popov, 5985, qui me dit « Francie, j'ai une question. Comment est-ce qu'on peut diminuer le nombre de SDF ? » Ah, mais je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Ah si, j'ai déjà répondu. Il faut construire massivement. Bah oui. Oui, il faut construire massivement, du coup André. Voilà, je me répète, mais je me rappelle que je l'avais déjà eu. On a une question de Aiden Moumen qui me dit « Salut Francie, pour l'information, le nom de la capitale de la Birmanie se prononce Naipido. » C'est d'avoir lu ce commentaire. Bah, il n'y a pas de soucis. Donc, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Ah, Naipido. Ah, ok. Donc, ça s'appelle Naipido. Ok, ok, ok. Très intéressant. Je ne savais pas. Bah, merci. Ensuite, on a un commentaire de DJ Ron6679 qui me dit « Ça me rappelle mes heures de conduite où une fois j'ai eu un peu pareil. » Alors, ça, il doit parler du fait que j'ai raconté l'histoire de la biche. « On passait dans un petit segment dans une forêt à 80 et les trois cheveureuils qui sautent en face de ma voiture. » J'ai pratiquement pilé avec la voiture. J'étais choqué comme toi. Le pire, c'est que par réflexe, je regardais les panneaux 50 mètres, 50 kilomètres, je crois. Ah, non, 50 mètres. Avant, il y a eu un panneau où ça met « Attention, traverser des mots sauvages. » Vous voyez de quel panneau je veux parler ? Oui, le truc où il y a le renne, là. Il y a un renne, c'est un panneau en triangulaire rouge. Je veux parler, j'étais en mode « Ok, je vais faire gaffe. » Bah, comme ça, je me suis fait surprendre. Bah, ouais, là, c'est sûr que là... Une autre anecdote de streamer 766 qui me dit « Anecdote vraie. » Une fois, je rentrais de soirée avec un pote, c'est moi qui conduisais. J'avais bu un peu, mais genre pas beaucoup, j'étais tranquille. Route de campagne, il y a une voiture qui arrive en face de... En face, je la vois freiner d'un coup avec le reflet rouge de ses feux stop. Du coup, je me dis, je vais ralentir un peu. Devine pas quoi, une putain de biche traverse à ce moment-là. Sauf que trop tard, je me prends son cul à la biche. Oh non, pauvre biche. Heureusement, rien du tout. J'ai pris que les pattes et elle avait sauté avant de se prendre le choc. Mais tout va bien. Laisse tomber, j'ai eu trop peur. Ah ouais, tu m'étonnes. J'ai acheté le jeu, je le trouve très bien. Un message de Dark Vador. Bon, je suis plutôt content, c'est cool. C'est l'augmentation du salaire minimum qui augmente ton taux de travail informel. Oui, c'est certainement ça, Pierre. Tu as tout à fait raison, Pierre, Philippeur, Gauthier. Oui, c'est sûrement ça. Salut, Francis. Après le décompte, il dit ignition pour allumage. Oh, ok. Est-ce que les IA dans le GPS 4 se font la guerre ? Sinon, pourquoi je continue tes vidéos ? Tu as du talent, je te suis depuis deux ans. Merci beaucoup. Message de Evans. Oui, Evans, il y a de l'IA. Tu peux même paramétrer ton IA pour que les pays soient hostiles, vraiment très hostiles. C'est-à-dire qu'ils lancent très souvent des guerres. Moi, je le mets de façon classique, donc il n'y a pas énormément de guerres qui sont faites et c'est plutôt cool. Mais si tu veux vraiment un GPS 4 boosté aux hormones où tout le monde a envie de se taper dessus, tu peux modifier. Tu peux le modifier en créant ta partie. Et un commentaire, on va terminer là sur les commentaires. On va prendre le commentaire de Minicart, 8237, qui me dit « Salut Francie, bonne chance pour ton passage du permis de conduire. » Et dire que ton message, il date d'il y a trois jours. Et là, c'est demain pour moi. Merci beaucoup, Minicart. On croise les doigts pour que ça se passe au mieux. D'ailleurs, je voudrais te faire remarquer que dans le jeu, tu peux faire de l'aide au développement pour améliorer tes relations diplomatiques. Ah oui, de mémoire, c'est « Clique droit sur un pays », puis « La case d'économie », puis « Aide au développement ». Ouais, c'est ça. Alors, je crois que j'avais répondu à ton commentaire, Minicart. Je ne suis pas enceinte de mémoire. Oui, oui, je pense que c'était toi que j'avais répondu. Oui, alors, je vais me répéter parce que, voilà, j'ai lu ton commentaire, même si je t'ai déjà répondu. Et je crois que tu m'avais répondu, que tu avais dit « Ok, il n'y a pas de souci, je ne savais pas. » Attends, je remonte. Voilà, autant pour moi pour l'aide économique. Ouais, il y a un jour. Donc, ouais, c'est ça. Tu m'avais déjà répondu. Mais je t'avais déjà répondu, du coup. Mais oui, pour répéter, en gros, pour ceux qui veulent comprendre ce que Minicart est en train de dire, si, par exemple, vous voulez améliorer vos relations diplomatiques avec l'Iran, vous allez dans « Diplomatie », puis « Faire un nom économique ». Et là, vous pouvez faire des dons économiques. Alors, normalement, quand vous faites des dons économiques, c'est plutôt positif. Ça veut dire que vous allez donner de l'argent gratuitement à l'Iran. Et l'Iran, du coup, ils vont être contents. Ils auront davantage d'argent dans leur budget. Donc, normalement, si on suit une logique, logique, si on suit la logique, ça devrait améliorer vos relations diplomatiques. Eh bien, pas vraiment, parce qu'en fait, le jeu ne... Je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez donner 50 milliards d'euros. Je viens de voir qu'on a fait une échec. On peut donner 50 milliards d'euros à l'Iran. Ça ne marche pas malgré tout. Donc, c'est un peu pénible. 0% ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, mais il fait chier, lui ! Il est au pouvoir il y a deux jours. Casse les couilles, onglonquian ! Oh ! Moi, j'aimais bien l'autre. Il avait 0% de popularité. C'était bien, ça. Oh ! Bah, c'est chiant, hein. Putain ! Eh, je vais l'avoir, hein, toi, Inan. Je m'en bats les couilles, hein. Je vais l'avoir un jour. Jeux olympiques d'hiver de Lovèque. Nos athlètes perdent d'impatience et on rate que la compétition débute. La délégation est optimiste quant à nos chances de médailles. Ah ouais, on aura des médailles, hein. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a investi, hein, dans le sport. Regardez, dans le sport, dans les disciplines, de façon générale, on a même investi dans du hockey sur glace, du patinage artistique, du ski. Il n'y a pas d'autres sports d'hiver ? Attendez, je l'ai loupé. Du bobsleigh ? Ça me rappelle le film des Jamaïcains, là, qui ont fait du bobsleigh. C'était aux Jeux Olympiques d'hiver aux Etats-Unis, si je dis pas de bêtises, au Canada, je sais plus. J'adore ce film. Je sais plus c'est quoi le nom du film. C'est un vieux film, hein. Mais il est trop bien, ce film. Je vous conseille de le regarder. Il n'y a que ça, comme... Il n'y a pas beaucoup de sport. Il n'y a même pas de ce qu'on est fort, là, nous, les Français. Comment ça s'appelle, le truc où on tire ? On fait du ski, mais en même temps, on tire. Je ne sais plus où on est trop fort. Il y a Martin Fourcade. Et il y a l'autre... Les femmes, elles sont trop fortes, hein. On a vraiment des... En plus, je la suis, putain. Comment elle s'appelle ? Attendez, je la suis sur Instagram. Mais comment ça... Le biathlon, voilà. Ah, purée. Le biathlon, c'est super bien, le biathlon. Moi, j'aime beaucoup le biathlon. Et en plus, on est trop fort. Comment elle s'appelle, la meuf, qui est trop forte au biathlon ? Je la suis sur Insta. Non, ce n'est pas ma meilleure amie. Ça serait trop beau pour être vrai. Elle s'appelle... Ah, je l'ai. Lou, Jamono, Laurent. Voilà. French biathlet. Elle est trop forte, elle. Je vous conseille de la suivre, elle est forte. Si vous aimez bien le biathlon, vous avez... Elle, elle est trop forte. Bref. Alors. Notre cellule. Thaïlande. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Bon, moi, je vais un peu regarder notre économie aussi. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas regardé notre économie. Bon, évidemment, je le regarde de façon partielle à chaque fois. Mais sinon, il faut regarder davantage notre économie. Ça a toujours été une importance capitale pour moi. On va baisser un peu les charges sociales. La taxe carbone. J'ai toujours très envie d'avoir une taxe carbone à 100 euros. 100 euros le kilo. Ou la tonne. C'est quoi ? C'est à la tonne ou à haut kilo ? Non, c'est à la tonne. Par tonne. Voilà, c'est par tonne. Taxe professionnelle. Bon, ça, on ne va pas trop la faire baisser. Les charges sociales employées, on pourrait le faire baisser. Même la taxe sur les grandes fortunes, on pourrait la faire baisser un petit peu. Je vais baisser la tranche moyenne. Même la tranche basse. On va d'abord faire une baisse des impôts sur le revenu. Et je vais un peu baisser la taxe sur les grandes fortunes. Enfin, voilà, l'ISF. On va commencer à baisser un peu les impôts. Parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Là, on a beaucoup, beaucoup d'argent. On commence à rembourser nos dettes. On va bientôt ne plus avoir de dettes. Donc, c'est déjà une très bonne chose. On a 687 milliards d'euros de dettes au total. Dont on a une trésorerie de 91 milliards d'euros. Donc, moi, je pense que dans... Dans quasi 2-3 ans, on aura fini de rembourser nos dettes. Ça va aller très vite. Allez, la Bulgarie pour les JO d'hiver. Mais ouais, dans 2-3 ans, on aura fini de rembourser. Et pourtant, on n'a pas fini d'investir. Dont le cœur n'aspire qu'au dépassement de soi. Je leur souhaite bonne chance pour défendre avec fair play leurs couleurs. Et gagner les plus hautes marches du podium. Je déclare ouvert les JO d'hiver. Très bien. Très, 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 très bien. Grammy Awards. Le prix pour Vantang Yuenen. Notre artiste a été récompensé dans la catégorie musique du monde. Une belle mise en lumière de la culture de notre pays. Très bien. Tous des cornichons. Oh, tu me fais chier, toi. Alors, référendum populaire, ça a échoué. Bon, ça, on sait très bien. La flamme d'Olympique continue son parcours. Elle est entrée en Bulgarie après être passée entre les mains de milliers de relayeurs. D'ailleurs, il y aura la... J'ai vu ça. De Bordeaux Tourisme. Parce que moi, je suis énormément en l'actualité de ce qu'il y a à Bordeaux. Parce que c'est quand même ma ville. La ville que j'aime le plus au monde, même si je suis à la campagne. Il y a 40 minutes de Bordeaux. Quoique, même plus. Je ne sais plus. Ouais, entre 30 et 1h20 de Bordeaux. Ah, j'ai cassé ma torche. Oui, c'est ma torche que j'appuie là. J'ai vu qu'il y aura des personnes qui vont se balader avec la flamme olympique à Bordeaux. Ça va être incroyable. Les condamnations sont de plus en plus sévères prononcées à l'issue de procès inéquitables. Et les juges ne sont que de simples pantins du gouvernement. Mais comment ça se fait qu'il y a ça sur le journal ? Ouais, ouais. Canal Free Vietnam. Chaîne clandestine. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais attendez, mais je suis... C'est quel journal, ça ? Hanoï Soir. Pourquoi c'est si critique en Vernon ? Comment ça se fait que c'est publié, cette merde ? Ah ! Pourtant, je dois contrôler ma population. C'est quoi ça ? Bon alors, par contre, il faut qu'on regarde au niveau de l'énergie. Bon, on est toujours en énorme surplus. Là, il n'y a aucun problème. Par contre, est-ce que du coup, au niveau du charbon, on est un exportateur de charbon, et même, on a une baisse de la consommation de charbon. Ah ! Non, je n'ai rien dit. Moi, je pensais qu'on avait baissé notre production de charbon. Le gaz, le gaz, on en est un importateur, un gros importateur de gaz. Le pétrole, le pétrole, on est aussi un énorme importateur. Après, c'est normal, on importe énormément, mais c'est à cause du fait que, à Singapour, on ait beaucoup de raffinerie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la raffinerie, le carburant, tout ce qui est au niveau de la raffinerie, c'est le plus gros en termes de chiffre d'affaires, parce que c'est là où, c'est à Singapour. Lorsqu'on a annexé Singapour, on avait ça. Donc, c'est sûr que, au niveau de la raffinerie, c'est ça. Carburant. En plus, on en importe. Hein ? Ok, c'est bugué. C'est combien le chiffre d'affaires ? Wouah ! 618 milliards d'euros ! Ah bah oui, je comprends pourquoi c'est le premier. Waouh ! 618 milliards d'euros de chiffre d'affaires ! C'est énorme ! Très bien, l'attaque s'est passée, protestation officielle. Bon, ils sont pas contents. Bon, moi, je vais préparer ma guerre. Moi, je vais préparer ma guerre. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait quand on prépare une guerre ? Eh bien, on prépare nos soldats. Du coup, nos soldats, qu'est-ce qu'ils vont faire ? 1 ! Ils vont faire une défense anti-char. Voilà. parce qu'on a une grosse frontière avec les Thaïlandais. Ah, ça, c'est chiant parce qu'ils vont peut-être prendre la capitale. Ça, on peut créer une ambrochure. C'est pas très grave. Là aussi. Putain ! C'est très, très long ! Ah oui, après, on a la Chine. On va quand même mettre la Chine. On sait jamais si la Chine veut intervenir. Durée pour atteindre l'objectif 2 jours. Ah, bah, c'est parti ! Hop, hop, hop ! Allez, ça bosse ! Il n'y a que 9000 soldats ici. Où est-ce qu'il y a un peu plus de soldats ? Ici, du coup, il y a beaucoup de soldats. Toi, est-ce que tu as des soldats toi ? T'en as beaucoup ou pas ? 199 000. Très bien. Donc toi, tu vas me faire une défense fortifiée. Voilà, on va faire notre défense qui va passer des fois un peu à côté. Mais déjà, rien que pour les chars, ça, ça va être super important. Parce que les chars, c'est vraiment un truc très chiant. Voilà. Oups. Bon, on me fait même jusqu'à la frontière et même à la frontière Mirmane, on ne sait jamais. On va l'arrêter ici. Paf ! Vous me faites ça et ensuite, on va poser quelques mines un peu partout. Déjà, on va poser des mines ici. Ça ne sert à rien. Il faudrait des mines. On va en poser. On va poser des mines ici. Toi, tu vas me poser des mines. Toi, tu vas me poser des mines là. Sur des coins stratégiques. Genre, même ici, il faudrait me poser une mine. Il est parti si loin. Oh là là ! Je n'aurais pas dû faire ça. Putain, j'ai cru que c'était foutu. Que j'aurais dû refaire le LP. Ouah, ça lag de fou. Moi, je ne touche plus. Attendez, on va revenir comme ça parce que sinon, ça va trop bugger. On lui demande un journaliste. Très bien. Ouzbékistan, super. Bonjour. Gaz ! Ah bah tiens, en parlant de gaz ! Tiens donc ! Bah, qui voilà ? 3 millions de gaz ? Je te l'achète à ce prix-là. Non. Très bien. Moins cher et en plus, j'en ai pas mal. Oui, 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 Ouzbékistan, on s'entend bien. Donc, tu ne vas pas trop faire chier non plus. Oui. Et en plus, on aura une petite frontière faite avec la Malaisie. Donc là, on va le faire ici avec la Thaïlande. Après, ils peuvent passer par là. D'où le fait qu'on va le mettre là, notre... notre mine. Il faut que j'arrête de faire ça parce que ça fait laguer le machin. Bon, la ligne anti-char, en tout cas, ça travaille. Attendez. Voilà. Je me mets comme ça. Je me mets comme ça. Voilà. Comme ça, ça travaille déjà. Privilégier honneur. Oh putain. Indonésie, ok. Bon. Et on est bientôt aux 5000 milliards d'euros de PIB, ce qui est abyssalement important. Et l'inflation qui continue, ça baisse. Et ça, c'est très bien aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de préparer tout simplement notre future guerre contre la Thaïlande. Bon, par contre, le nombre de SDF, c'est trop bien que ça ne fait que baisser. Moi, je suis trop, trop fier. Hop. Hop. Bref, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée et une très bonne journée. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada